Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation, le Maison Lafitte Jazz Festival revient pour sa 20e édition du 14 au 23 juin 2024, une édition anniversaire donc pour ce festival. Samuel Strouk, vous êtes le directeur artistique du Maison Lafitte Jazz Festival, bonjour. Bonjour. Alors avant de parler de la programmation, j'aimerais qu'on parle de l'histoire de ce festival qui fête cette année sa 20e édition. Quels étaient les objectifs de l'événement au moment de sa création ? Eh bien merci beaucoup Jesse, merci à toute la Radio Sensation, on est ravis d'être avec vous aujourd'hui, on était là l'an dernier aussi et on est ravis de pouvoir parler du festival à l'ensemble des auditeurs de Radio Sensation aujourd'hui. Alors il y a 20 ans quand le festival a été créé, il a été créé par Nicole Bikoff qui a développé l'événement depuis sa création jusqu'à 2013 où je l'ai repris puisqu'elle a abandonné avec son équipe à l'époque le festival parce qu'elle ne pouvait plus le faire pour plein de raisons. Donc les raisons de la création il y a 20 ans exactement je ne les connais pas mais très probablement l'envie de partager ce qu'apporte le jazz et je pense qu'on va en parler pas mal dans cette émission. Alors justement pourquoi vouloir faire perdurer le jazz sur le territoire notamment de Maison Lafitte ? Alors le jazz pourquoi on veut le faire perdurer ? C'est pas tant perdurer, c'est qu'on veut le partager. Le jazz il perdure malgré nous, il perdure tout seul. Le jazz c'est une musique extrêmement vivante qui est sans arrêt en train de changer de forme, en train de s'adapter. Nous on le partage à Maison Lafitte d'une part entre guillemets parce que c'est l'occasion qui fait le larron parce qu'on a la possibilité, on a l'équipe, un festival pour être organisé avant toute chose, avant même qu'il soit un festival de musique, de théâtre ou de jazz ou de je ne sais quoi, c'est un groupe de gens qui se réunissent et qui ont envie de partager quelque chose avec les autres. Et ça c'est vraiment important parce que c'est ce qui fait l'état d'esprit d'un événement. Et donc nous c'est ce qui s'est passé, on s'est retrouvé sur cet événement à partir de 2013 avec une équipe de gens en fait qui étaient là et qui avaient envie et donc on a continué. Alors après à Maison Lafitte particulièrement simplement parce que le jazz a droit de citer partout, le jazz parle à tout le monde et moi bon après ça c'est parce que je suis musicien par ailleurs et jazzman et j'aime ça, s'il pouvait y avoir du jazz matin, midi et soir partout dans toutes les rues, je serais l'homme le plus heureux du monde. Donc le partager à Maison Lafitte c'est faire part de mon effort auprès de tous les autres festivals de jazz en France et dans le monde qui font monter cette musique et qui la partagent avec tous. Le jazz est un style musical qui a traversé les décennies avec notamment des jeunes artistes qui font du jazz. Est-ce que votre objectif à travers ce festival c'est également de mettre en lumière ces jeunes artistes ? Absolument, en gros le festival il a pour objectif de proposer l'événement le plus chaleureux, le plus accueillant où on retrouve et on partage tous ensemble des super concerts, une bonne ambiance, des émotions et des sensations. Simplement c'est vrai qu'il a aussi une part entre guillemets professionnelle dans la filière en tant qu'événement important etc qui se reproduit et dans la filière il a vocation à faire rencontrer le public aux jeunes artistes. Quand on dit jeunes artistes on parle de l'émergence, les artistes émergents, ils sont jeunes mais ils sont très très talentueux c'est pas comme en musique comme dans beaucoup d'autres domaines le talent n'attend pas le nombre des années et donc en réalité oui effectivement on a on a ce souhait parce que très souvent aussi les jeunes sont vecteurs d'innovation, sont vecteurs de vivacité et je pense notamment on en parlera tout à l'heure à Léon Fall cette année qui va venir qui est un très très jeune sexophoniste qui fait un carton depuis quelques années déjà et qui arrive avec une proposition de jazz tournée vers l'électro que tout le monde attendait depuis longtemps et ça fait du bien de la proposer à Maison Lafitte. Et la programmation du festival s'étale donc du 14 au 23 juin avec plusieurs scènes on va justement parler de la programmation on commence avec Génération Django le 14 juin sur la scène de l'ancienne église que nous réserve ce collectif ? Alors le collectif Génération Django c'est vraiment une très belle proposition qui allie qui allie pas mal de choses d'une part c'est Edouard Penn contrebassiste et guitariste qui est par ailleurs quelqu'un que je connais bien avec qui j'ai joué et Edouard Penn c'est un gars extrêmement sympa toujours partageur toujours qui a toujours envie de voilà et puis très marrant aussi avec un beau sens de l'humour et il a monté ce projet Django Génération Django où il réunit des supers solistes de la musique de Django je pense à Fanu Toracinta ou bien Sébastien Gignot par exemple pour ne citer qu'eux Romain Villemin également et il a réuni ces solistes là avec une section rythmique pour jouer la musique de Django mais il a amené là dedans un quatuor à cordes classiques et il propose des arrangements renouvelés de la musique de Django donc il y a la fine fleur les fers de lance des jeunes de la musique de Django mélangés avec du quatuor classique ça promet d'être une soirée vraiment vraiment très sympa alors justement pour se faire une idée on va écouter un extrait on poursuit juste après et on va écouter un extrait le 15 juin toujours sur la scène de l'ancienne église deux artistes sont également présents pouvez-vous nous en dire plus sur cette soirée et sur ce qui attend les festivaliers ? oui alors là on est toujours dans la première partie du festival le premier week-end 14 15 16 qui se déroule à l'ancienne église de Maison Lafitte l'ancienne église je fais un petit topo rapidement il faut quand même le dire c'est une ancienne église qui a été réhabilitée en salle de spectacle qui a un son une acoustique absolument extraordinaire la résonance d'une église mais sans trop la chaleur elle a un plafond en bois enfin bon c'est vraiment magnifique c'est pour ça qu'on continue à faire des concerts dans cette église qui a une petite jauge donc c'est des concerts très intimistes on est moins de 200 dans l'église pour écouter le concert donc le 15 juin précisément on a deux concerts à 19h et un à 21h à 19h c'est Hugo Lippi guitariste émérite du jazz français qui joue vraiment vraiment super et qui propose un hommage aux grands guitaristes de l'histoire du jazz Wes Montgomery, George Benson, Django Reinhardt aussi et bien d'autres et à 21h on accueille pardon j'en parlais tout à l'heure Léon Fall avec son quintet Léon Fall c'est la nouvelle génération dans le jazz français qui vient proposer un jazz au croisement de la musique électro d'une certaine ambiante musique voilà enfin référence à certaines musiques des années 90 etc et donc qui vient avec cette proposition là fraîche, pêchue, nouvelle et qui plaît effectivement à un panel générationnel assez large ça touche les jeunes auditeurs comme les personnes plus âgées et donc voilà ça c'est le 21 juin pardon le 15 juin à l'ancienne église et alors justement le 16 juin ça sera au tour de Joey Homicile et Pierrick Pédron Quartet de monter sur la scène de l'ancienne église on va écouter un cours extrait et on poursuit juste après Ça va écouter un cours extrait et on va éliminer Autre scène, celle du Parc du Château. Deux dates sont prévues pour trois artistes présents. Ça se passe les 19 et 20 juin. Le 19 juin, le groupe Brooklyn Funk Essential feront vibrer les festivaliers. Mon anglais est très fort. Que nous promet cette soirée avec ce groupe sur scène ? On est ravis d'accueillir Brooklyn Funk Essential parce que c'est un groupe mythique qui sillonne les scènes mondiales depuis au moins 20 ans, minimum, si ce n'est pas plus. Et c'est l'ouverture de notre scène Parc du Château. On les accueille le mercredi 19 à 21h pour ouvrir tout ce deuxième volet du festival qui a lieu dans le Parc du Château en partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux que je remercie d'ailleurs ici. Cette soirée-là, c'est du funk. La funk, c'est une soirée dansante, une soirée chaleureuse. C'est de la musique et la funk. Elle a été liée historiquement aux solistes de jazz. Il y avait énormément de passerelles, notamment dans les saxophonistes, les trompettistes, etc. qui pouvaient jouer de la funk et en même temps être jazzman, etc. et mélanger. Donc là, on accueille, on va dire, un concert vraiment tout public pour démarrer cette session au Parc du Château. Et qu'est-ce qui nous attend pour le 20 juin cette fois ? Le 20 juin, c'est la soirée exceptionnelle de cette 20e édition. 19h, Alfredo Rodriguez-Trio, un ponte du piano cubain. C'est pareil, c'est l'énergie qui déborde, c'est le soleil. Là, il faut en profiter, il faut vraiment venir. C'est le pianiste protégé de Quincy Jones. C'est un pianiste extrêmement talentueux et qui est ultra partageur solaire. Ça, c'est 19h. Et il se trouve que c'est un ami intime de Richard Bonnat, avec qui ils ont fait déjà pas mal de choses. Et il se trouve que Richard Bonnat est programmé à 21h. Donc je pense que ça promet des échanges sur scène plus tard. Après, à mon avis, ils vont se checker en loge et puis ils vont peut-être proposer quelque chose d'un peu exceptionnel au public. Donc à 21h, Richard Bonnat, Richard Bonnat, on ne le présente plus. Richard Bonnat, c'est une vedette mondiale de la base du chant, de la musique africaine. C'est un leader à tout point de vue, musical, opinion, stylistique. C'est quelqu'un qui a une aura extraordinaire. Très sympa. Il était venu en 2019. Il avait retourné le parc du Château. Donc il revient pour cette 20e édition. Et le 22 juin, une soirée des artistes soutenue par la Spédidame est organisée au Parc du Château de 16h à 23h pour fêter notamment les 20 ans du festival. On y reviendra dans une prochaine émission. Merci beaucoup, Samuel Strouk, d'avoir été avec nous sur Sensation. Le Maison Lafitte Jazz Festival, c'est donc du 14 au 23 juin. Pour plus d'informations et pour la billetterie, on peut se rendre sur le site maison-lafitte-jazz-festival.com et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation. Sensation.